Salut, salut, on se retrouve aujourd'hui pour une petite carte avec du matériel action. Donc j'ai pris des vieux papiers que j'avais de ce bloc-là. Alors attendez, je vous l'ai un petit peu sous la main. C'est celui-ci, The Garden is my happy place. Donc c'est celui où il y a les papiers lilas et tout dedans, que j'adore. Donc j'avais utilisé des papiers, donc il me reste quelques chutes là. Parce que là c'est des pages complètes, donc je ne vais pas les abîmer. Mais vous voyez, il y a encore même ces feuilles-là, du coup je ne les ai pas encore utilisées. Mais comme j'ai déjà des chutes, j'aimerais les passer dans une carte. Alors, pour ça on va prendre ce papier. J'avais mon masico, il y a deux minutes, il est là. Donc on va coûter à 14,8. Voilà, on va plier à 10,5. Et je vais couper à 5 cm. Voilà, comme ça, ça me fait cette partie, comme ceci. Voilà, vous voyez, et il me reste cette bande que je vais conserver pour faire une étiquette, certainement. Alors, je marque bien mon clé. Alors, regardez pas mes mains, j'ai cassé un ongle. Il faut que je le voie avec ma soeur pour qu'elle me les refasse. Je me suis cassé l'annulaire et j'ai commencé à me casser le pouce. Bon, je pense que c'est des choses qui arrivent malheureusement. Puis bon, j'ai une belle repousse aussi déjà. Il n'y a pas longtemps que je les ai faits, mais j'ai mes ongles qui poussent à une vitesse qui me fait une malade. Sauf que si je n'ai pas mon gel, je les range. Donc c'est pour ça que je veux qu'elle me les refasse régulièrement. Alors, vous voyez, je vais venir mettre celle-ci ici. Je suis certainement obligée de reprendre une page parce que je n'en aurais pas assez. En fait, je pars vraiment à l'aveugle. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Alors, ça, du coup, ça fait 5 et demi. On est d'accord. Donc, je vais prendre une bande de 5. sur 14 et demi. Bon, ben, ceci poil bien. Je n'ai pas besoin de couper. Et nickel, 4 et demi sur 14. Hop, et je garde ce petit cube, ce rectangle. Je vais recoller ceci sur le papier rose. Comme ceci, je viens la coller là. Alors, je ne suis pas très, comment dirais-je, je n'ai pas trop d'inspiration en ce moment-là. Je ne vous ai pas fait de carte la semaine dernière parce que le week-end dernier, j'étais en mariage. Et du coup, ça m'a... Je n'ai fait aucune vidéo. J'étais claquée. Du coup, j'ai dit, je ne fais pas de vidéo. Je me repose. Et là, du coup, je vous fais les vidéos pour la semaine. Voilà. Donc, je suis désolée. Du coup, je n'étais pas très présente sur YouTube cette semaine. J'essaye, hein. J'essaye de vous mettre des vidéos maintenant de plus en plus régulièrement. Mais là, j'avoue que ça n'a pas été le cas. Alors, vous pouvez mettre un papier, comment dire. Moi, j'ai pris un fond blanc, mais vous auriez pu prendre un fond de couleur. Ça aurait fait très bien aussi un fond rose ou un fond violet ou peu importe. Voilà. Et je viens coller ceci. Ensuite, je vais couper un carré de 6. Combien ça mesure, ça ? 6,5. On va faire 6,5. Voilà. 6,5 sur 6,5. Et 7 sur 7. Voilà. Et on va couper en deux. Vous mettez bien vos deux pointes sur la partie où passe la lame. Et voilà. Hop. Je n'aurai peut-être pas besoin de recouper de papier. Et on va venir la mettre. C'est une carte toute simple. Aujourd'hui, on ne se prend pas la tête. On va venir mettre le vert. C'est une carte toute simple, toute simple, de ce qui est le plus simple. Ça vous permet de passer vos chutes tout en ayant une carte plutôt sympa, on va dire. Et on va venir couper le papier décor comme ceci. Et du coup, vous voyez, ça fait l'enlève. Et je trouve ça plutôt sympathique. Pour quelqu'un qui n'avait pas spécialement d'idée. J'aime pas comment on sent. que j'y sois abîmée. J'aime pas du tout. Alors. On va essayer de faire 3 carrés là-dedans. Mais je n'y crois pas une seconde. Je vais peut-être être obligée de reprendre une chute. Je ne sais pas si. Je regarde si je n'ai pas ça dans ma poubelle. Eh bien, du coup, je retourne dans ma poubelle et ça, ça m'arrive. Non. Non, 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 non. J'ai acheté ça. Moi, je suis folle. Du coup, on va essayer de faire, je ne sais pas combien ça mesure. 8. On va faire un truc de 4. 4 sur 4. 4 sur 4. On va faire un truc de 4 sur 4. Et 5 sur 5, je ne pense pas que ça fasse 5, 4 et demi, on va faire 4 sur 4. Voilà, est-ce qu'il me reste un verre ? Je dis 5 sur 5. Je vais prendre ce morceau. Ça n'a pas de sens parce que ça n'est pas de temps, mais ce n'est pas grave. On va bien voir ce que ça donne. Du coup, je vais prendre 5 sur 5. En fait, je vais passer mes chutes. C'est bête, mais... Voilà, c'est ça donne du coup. Ça, je le mettrai bien là. Et bien, vous savez quoi ? Je vais faire ça, parce que ça me plaît bien. Allez, c'est parti. On va préprouver celle-ci. Ici. C'est tout bête, je veux passer mes jutes. On va mettre le verre. Alors, il est beaucoup plus petit, mais ce n'est pas grave. Voilà. Et là, on va venir coller celui-ci là. Avec ça. Alors, il y a un truc que je vais faire. On va faire une paille d'un centimètre. Un centimètre. Et un centimètre. Hop, hop, et hop. Et on va le camp. Hop, hop, hop. Hop, hop. C'est parti. Voilà. Maintenant, les deux verts comme ça. Vous mettez de la colle sur la moitié seulement. Pareil avec le deuxième. Mais j'aime bien le rendu finalement. Ça rend bien. Ça rend bien. Hop. Voilà. Là, vous allez venir mettre vos carrés. Voilà. C'est le ventre qui grognote. Je vais le chercher là-dessus. N'importe quoi. Hop. Voilà. On va prendre ce morceau. Non. Oui. Si, c'est ça. On va prendre ce morceau. Non. Mais de ce côté-ci, on va tamponner. On va les recoller. Et on coupera après pour faire le sentiment. Voilà. On va mettre ça comme ça. Est-ce que j'ai un sentiment qui a été opéré sur une plaque ? C'est quoi qui est marqué là ? Non, non. Le truc du Pôle Nord, c'est pas trop ça. Je vais chercher un sentiment. Je regarde si j'ai des sentiments dans le coin. Je regarde mon truc. Je sais. J'ai utilisé ça. Et je vais prendre le forever là. Voilà. Et je vais venir le mettre ici. Et ce sera très bien. Il n'y a pas besoin de plus. Voilà. Et vous voyez, il ne me reste pas grand-chose sur tout ce que j'avais tout à l'heure en papier. Il me reste ça, ça, ça et ça. Franchement, il ne me reste rien. Ça, c'est ma chute qu'on pourra passer tout à l'heure. Je vais y mettre la mousse. Je n'ai pas une grosse commande de mieux. Donc, ne soyez pas trop loin parce que je ne devrais pas tarder à l'avoir. Je pense mercredi. Je vais l'avoir mercredi, je pense. Donc, elle sera intégrée dans les vidéos cartes de la semaine. D'ici peu de temps, j'ai certainement fait un album. Parce que j'ai commandé... J'ai commandé du papier sur Tomius pour faire un album qui me plaisait bien. Donc, à voir. Et oui. Voilà. C'est plutôt sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. Ça change. Voilà. Moi, j'aime bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien. C'est plutôt rigolo. Et puis, ça permet de passer des chutes de papier, quoi. Sans presse de tête. Vous avez une carte plutôt sympa. Bon, ça, ce n'est pas très central. Je me suis mis le compas dans l'oeil. Je ne sais pas. Mais je trouve le rendu plutôt sympathique. Vous pouvez venir y mettre des défauts. Vous pouvez mettre de l'arbre. Des perles. Des demi-perles. Ça rendra bien. Une ici. Alors, plus ou moins grosse. Vous faites tout ce que vous voulez. Une ici. Je vais mettre ça là. Elle est toute petite. Oh, pute, pute, pute. On t'apprend de la galère. Et une là. Voilà. Voilà. La petite carte d'aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, j'aime bien. Donc, c'est cool. Voilà. Le tuto du jour. J'espère que cette petite carte vous aura plu. Donc, ce n'est pas du Noël. Parce que j'en ai un petit peu marre. Parce qu'en fait, Noël. Donc, j'ai envie de faire autre chose. Donc, voilà. La petite carte d'aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et surtout, surtout, prenez soin de vous. Allez. Bye.